Bonjour à tous, une émission Fenêtres sur cœur dans l'urgence suite à la catastrophe en Turquie et en Syrie. Je suis en compagnie de l'équipe du groupement d'intervention prévention sécurité de Villeurbanne avec son président Yann. On les avait vus au printemps intervenir dans l'urgence en Ukraine. Yann, cette fois la mission est terrible avec de très nombreuses victimes et des gens qui sont à la rue actuellement en Turquie. Tout à fait, bonjour. Effectivement, oui. On a dépassé malheureusement la barre des 30 000 morts et on ne compte pas le nombre malheureusement de milliers de blessés, voire millions maintenant. Millions de blessés et millions de sans-abris. Alors le GYPS, vous vous apprêtez à partir. Alors quand vous partez et avec quelle équipe et quel matériel ? Alors à différence de l'Ukraine, pour le coup, cette fois-ci on part uniquement avec des adhérents de l'association, de manière à ce qu'on ait une qualité d'intervention qui est indispensable, puisque sur place on va faire énormément de recherches de victimes dans les décombres avec du matériel à utiliser. Et ça, ça ne s'en prend pas du jour au lendemain. Donc beaucoup de matériel de décombres, de recherches, du matériel également pour sortir et faire de l'extraction de victimes, si victime il y a. Et sinon, malheureusement, ce sera des corps qu'il faudra sortir pour permettre aux familles de faire leur dégue. Alors vous partez bien en camion, pas en avion. Alors tout à fait, on a pris l'option de prendre la route, même s'il y a beaucoup, beaucoup d'heures de route, puisqu'on compte entre 35 et 40 heures de route. L'avantage de choisir ce dispositif, c'est qu'on est moins limité par la quantité de matériel qu'on pourra emmener. Et d'ailleurs, on en profite, vu qu'on part en second plan, pour faire une collecte de matériel qu'on donnera une fois arrivé sur place. On en reparlera en fin d'émission. Pour l'instant, on va aller à la rencontre de Sabrina, qui elle, va rester du côté de Villeurbanne pour s'occuper de la logistique et de gérer la mission à distance. Voilà, donc je vais à la rencontre de Sabrina, parce qu'une telle mission à distance, qui peut être dangereuse, il peut y avoir des accidents, pas mal de problématiques. Alors Sabrina, comment tu vas gérer cette situation à distance ? Comment tu vas gérer le convoi ? Quelle est ta mission à toi ? Alors, ma mission à moi, ça va être de gérer tout ce qui va être la partie logistique. Donc, c'est rester en contact avec l'équipe qui part et éventuellement, s'il y a des petits soucis, pouvoir gérer à ce niveau-là, de mon côté, les petits alliés qui pourraient y avoir. Est-ce que c'est du stress, de l'angoisse quand même ? Parce que quand il y a des gens que tu connais qui sont sur la route, long déplacement aller et aussi retour, les dangers, parce qu'on est sur des zones de catastrophe avec des risques d'éboulement, quel est l'angoisse ou le stress que tu peux avoir ? C'est stressant, angoissant, mais j'ai confiance en eux. Donc, ils reviendront sains et saufs et puis ils feront du bon boulot sur place. On n'en doute pas, mais pour l'instant, il faut les aider. On retourne voir Yann parce qu'il a d'énormes besoins, d'énormes besoins. Allez, on va lui demander quels sont ses besoins en matériel, mais également en financement. Eh bien, voilà, on est de retour avec Yann pour exprimer les besoins, notamment financiers. Alors là, au nom de mon association Donnez la main dans le soir, on va te remettre, Yann, un chèque de 150 euros. Je t'ai proposé de faire le plein dans tes camions. Alors justement, quels sont les besoins matériels et en financement pour aider le gypse de Villeurbanne dans cette mission ? Eh bien, merci beaucoup Jean-Marc, puisque effectivement, sans rencontre, les gens sont très, très touchés par ce qui se passe là-bas. Ils ont énormément envie de participer, mais malheureusement, dès qu'on en arrive aux problèmes financiers, c'est un peu plus compliqué de toucher les gens. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, une mission comme celle-ci, elle représente entre 5 et 10 000 euros, ne serait-ce que pour les frais de route. Et ça, si on n'a pas de carburant dans les camions, on a beau avoir toute la meilleure volonté du monde, on n'y arrivera pas. Donc effectivement, on vous invite énormément à pouvoir faire un don financier pour pallier à ce problème. Et après, une fois sur place, on aura besoin encore d'autres dons, notamment du matériel, de travaux, pour pouvoir faire de la recherche de victimes. Et surtout, pour qu'on puisse leur laisser une fois qu'on part. Le but, ce n'est pas d'arriver, de faire du travail et de partir en reprenant tout. Il va falloir leur laisser un peu de boulot, d'outils pour pouvoir continuer le boulot, justement. On cherche également du matériel médical, de la nourriture. Et puis après, pour le reste, les couvertures et les duvets. Grâce à l'association Les Convois de l'Espoir, on a eu un énorme don de couverture. Donc pour ça, c'est OK. C'est superbe. Très bien. Donc on a besoin de vous. Donc on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez un site Internet. Sur quel lien on peut vous suivre ? Alors tout à fait. Sur tous les réseaux sociaux, vous tapez simplement G.I.P.S. Donc G.I.P.S. Association. Et vous nous trouverez, j'en suis sûr. Eh bien, il faut les aider. C'est dans l'urgence pour aider les sinistrés et pour vous encourager. Bravo, bravo encore. On s'en souvient, vous nous aviez suivis au printemps dans cette belle organisation. J'étais avec toi, Yann, sur la frontière ukrainienne, avec la Pologne. Et nous étions venus en aide aux réfugiés ukrainiens. Bravo et courage pour cette nouvelle mission, Yann. Merci, on va y arriver. Et c'est surtout à eux qu'il faut du courage, les poires. Et à vous de relayer la balle et dans votre camp. Aidez le gypse pour aider ces personnes qui sont dans la galère, dans la misère, parce qu'ils ont tout perdu. Ils n'ont plus d'endroit où vivre en Turquie et ailleurs.